hey 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode encore un on n'est pas on est loin de la fin du decades challenge avec la jolie petite Simone qui prend son bain il est très tôt dans la journée ou très tard dans la nuit enfin bref en milieu de la nuit quoi madame a envie de prendre un bain parce qu'elle a déjà beaucoup dormi donc voilà tout va bien sinon pour l'instant dans la maison pendant que notre cher majordome lui préfère ranger les jouets que j'ai éparpillés exprès pour lui dans la maisonnée il est content content oh la 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 c'est vraiment une perte de temps et d'argent je suis là qu'est ce qui m'a pris d'engager il nous sert à rien ah et piernard nous fait donc nous fait grâce de sa visite et il va refaire un peu de balançoire des vies ah ouais piernard c'est sympa c'est toi qui l'a créé cette cette balançoire il faut bien que tu en profites quand même ce serait dommage oh mais j'avais oublié c'est l'anniversaire d'hyrène aujourd'hui oh marguerite marguerite tu vas tu vas nous faire un petit gâteau d'anniversaire de toute façon il est l'heure de se lever tu as bien dormi un gâteau blanc s'il te plaît pour fêter anniversaire de ta petite garçonne ta petite fille oh là là ça ne va plus gisèle elle est partie joué à la poupée il ya trop de filles et simone gisèle irène et marcel où marcel il a faim marcel il pue bon cours de simone cours de gisèle oh c'est trop cool on va pouvoir voir la bouille de l'hyrène en petite fille ce sera très très bien ouais 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 vas-y mets bien le gâteau non j'ai dit mets bien le gâteau allez bouger l'anniversaire c'est parti avant que tout le monde se rue et mange le gâteau oui bravo marguerite tu as enfin fait quelque chose de ta vie tu vas le toilette tu as mangé un truc toi tu veux quoi marcel a très faim oui marcel a très faim marcel il va venir ici elle on va la réveiller aussi et hop qu'est-ce que tu es parti faire toi tu es parti aux toilettes là-haut tu as raison bah ouais non mais on va tu vas fêter l'anniversaire de ta fille avant parce que sinon on va perdre du temps qu'est-ce que tu as peur arrête avec tes on va faire un anniversaire tout de suite viens là mais oui ça pue la couche mais c'est pas grave tu viens ici marcel et toi aussi hop on attend que marguerite ils font pas ce que je leur demande c'est incroyable ça et toi et réveille toi et peut-être aller en cours quand même tu vas te faire des amis irene elle arrive et lui aussi il arrive ok c'est bien et on va fêter l'anniversaire tout 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 que aide à souffler les bougies irene irene elle pue en plus mais l'ira se laver elle même quand c'est devenu une petite fille oh là là c'est trop chou ou là à travers la chaise c'est normal irene a vieilli une coupe de cheveux un peu de merde alors deux en faculté sociale deux en créativité tu vas faire faculté sociale un petit butterfly qu'est-ce qu'on peut lui mettre comme très c'est toujours compliqué on va adorer la nature elle est voilà paul alan marina oliver audrey machin super par contre tu vas pouvoir dire à tout le monde de prendre une part de gâteau c'est quoi cette dégaine c'est ça ton pyjama irene elle est trop mignonne je suis sûre qu'elle va ressembler à sa mère je je le sens bien qu'elle va ressembler à sa mère je le sens bien comme ça ça compose ça compose après un jingle on se demande pour un jingle pourquoi parce que à l'époque c'était pas trop trop voilà il y avait un peu de télévision mais je suis un an il n'y a pas de télévision puisque c'était la vidéo existait mais c'était diffusé sur des écrans publics pour que tout le monde puisse regarder il me semble si je dis pas de bêtises je suis pas la meilleure en contenu d'époque voilà de l'évolution de truc ah bah voilà il a gagné 500 sim flouze bravo albert est ce que ça a compté 25% chanter une chanson folk brille brille petite étoile allez vas-y je suis pas sûr que tu saches chanter en plus ouais pas trop ah mais quoi qu'est ce qu'il appelle tout le temps donne un bain dans les gamins toi ça augmente sans travaille toute façon après il va pas passer aujourd'hui au moment c'est fait voilà et puis après tu pourras jouer un concerto ouais et elle elle fait quoi belle à la tante la passe je t'avais dit quoi de deux qu'est ce qu'elle a frustration pénible et ta possibilité d'apprendre un pénible tu vas le laver ton gosse ou t'attends la 5 l'inclin là t'attends qu'il se faisant de sur lui-même ou quoi moi c'est pas possible elle a fait ses devoirs et lui tu et il aura il aura faim donc il faudra lui refaire à manger il est où monsieur je serre à rien là il est où et il va faire à bouffer toi plus de choix majordome attribuer une tâche elle peut même jouer sans dormir ah c'est à moi de lui dire dans la coucher j'avais même pas fait gaffe prépare un repas alors le courrier a été distribué on est mercredi mais ça va tous les jouets et compagnie donc tu vas prendre le courrier après quand aura fini mais tu as fini ton concerto tu me rejoins concerto après s'il te plaît une petite toile classique pour marguerite sous la pluie ah et on va pouvoir voir la tête d'irène puisque je vais la relouquer tout de suite elle c'était quoi les couleurs c'était bleu je crois je sais même plus c'était rouge rose et je crois que j'étais partie sur bleu ou ou sur rose j'en ai aucune idée donc voilà irène c'est un profil intéressant je vais la relouquer et je vous retrouve après et voilà pour le relooking de irène je lui ai mis une coupe de cheveux plus courtes qui est plus dans l'air du temps comme sa maman tout ça voilà elle a voulu faire une coupe de cheveux plus courtes pour être comme sa maman alors première tenue de jour deuxième tenue de jour avec cette jolie robe avec son petit neneu donc évidemment je suis restée plus dans les côtes bleus j'espère que je me suis pas trompé mais je sais que là c'est rouge et là c'est rose donc on va rester bleu pour elle la tenue habillée la tenue de sport la tenue de fête la tenue de dodo je lui ai mis des petites couets couettes ça lui va très bien la tenue de maillot de bain la tenue de temps chaud et la tenue de temps froid et voilà alors voilà l'oeuvre de marguerite tu vas la critiquer tu vas la vendre 172 ouais c'est pas mal c'est pas mal ce que je crois qu'on l'avait déjà celle là quelque part non me trompe je sinon tu peux tu peux on va la cadrer on va la mettre dans la maison on n'a pas trop trop de ouais je vais te laisser faire il y avait on avait un deuxième quand même il est où notre deuxième truc il est peut-être monté je vais peut-être monter là où je ne sais plus il y avait un deuxième chevalet ça je m'en souviens très bien je sais pas pourquoi il n'existe plus simone a rencontré amélie et ben c'est super ça te fera une nouvelle copine qu'est ce qu'il a lui ah il est vénère parce qu'il a mangé du sucre bon marcel alors tu sais que tu as déçu nos viewers hein parce qu'on attendait que tu sois blond bah tu l'es beau ça a déçu plus d'une personne ça c'est sûr mon petit chou mais je suis sûre ce sera il sera aussi beau qu'albert il sera aussi beau que son papa je le sais allez on est parti pour faire un peu de jardinage simone est de retour de l'école et gisèle aussi très bien tu vas nous vendre un peu tout ça hop elle arrive à en faire plusieurs d'un coup quand même c'est plutôt pas mal tu peux tout vendre aussi là 909 la vache un jardin qui rapporte ça c'est le dur labeur de pernard on devait aller voir quoi qui c'est qu'ils appellent germaine ah oui merci germaine on voulait aller voir le fils de arthur il faut que faut qu'on y aille je vais je vais prendre albert non albert et de maintenant il va pas aller au clou joué disparu conférence contre le conflit ou les responsabilités résolution de conflit puisque toute façon ça marche ils discutent et pensant de sa famille non après tu on va bouger on va aller avec les enfants avec les filles on va aller bouger sur irène bon ce sympa merci louise on va aller voir la femme d'arthur et de son fils par contre je sais plus vous avez donc je retrouve là bas voilà c'est chez les sasaki et c'est ça charlotte ce n'est pas charlotte l'enfant qu'on veut voir et le albert tu vas à frapper à la porte et vous allez venir ici tout ensemble allez on va aller voir le cousin irène aussi tu y va charlotte et d'accord et on va inviter voilà elle est là la femme d'arthur parce que si son fantôme revient il se serait sympa qu'elle puisse remercier louise voilà ça fait plaisir de la voix en plus ils sont à la bise et tout ça voilà il est là il est là le fils d'arthur il est là tiens tu peux présentation poli voilà comme ça vous pouvez tous vous présenter j'ai réussi à le trouver dans le l'inventaire de connaissances de je sais plus laquelle des trois là mais ils ont l'air de pas le connaître en fait tout va bien mais il est là et ça c'est le fils d'arthur donc on va pouvoir l'appeler le faire venir à la maison faire dormir à la maison il ya quand même quelque chose est ce qu'il ya quelque chose qui subsiste de son daddy beaucoup plus de sa mère je dirais encore ouais plus de sa mère mais bon au moins il est là quoi il existe et c'est la preuve que arthur a existé sur cette planète de sims allez on rentre à la maison et on emmène louise et oliver avec nous avec la chance arthur se pointera cette nuit et voilà on est rentré alors première chose tu vas demander à oliver maintenant tu connais pas trop pour inviter à dormir bon alors mission tiens toi tu têtes du même âge que oliver tu vas parler de l'école tu vas le complimenter tu vas plaisanter sur la poule mouillée tu vas raconter une histoire inventée illuminer la journée c'est tout des rimans et toi tu vas au toilette je suis plus si j'ai ce qui que j'ai envoyé au toilette comme ça sinon tu peux l'appeler aussi parce que sinon va rester dehors ce serait dommage à il faut réparer le frigo et alors et pour inviter le garçon de rester dormir non ce n'est pas pédophile 1 je le rappelle c'est juste pour qu'ils puissent tu vas prendre la responsabilité qui puisse voir son père peut-être éventuellement cette nuit et on est mal paris je pense ils peuvent que rester dormir si c'est des amants c'est ça on va y aller bon moi ils viennent d'arriver donc il va faire nuit croise les doigts quoi croise les doigts bon on en est toujours là que notre foutu majeur d'homme ne fait rien quoi on va voir si je peux le non pas visiteur attribuer une tâche réparer un objet allez ah bah oui le fait c'est bon je croyais qu'il faisait autre chose moi ça vient mais il n'a pas fait à manger ah ça m'énerve qui va il va faire à manger un c'est plus possible bien majordome attribuer une tâche préparer un repas familial mais si c'est là oh je m'en sors plus je ne m'en sors plus on peut toujours pas demander qu'est ce qu'elles ont assez sale oui mais c'est l'autre il faut il faut rien demander à oliver de rester dormir ce serait sympa mais ils se connaissent pas vraiment c'est un peu compliqué un tout le monde lui se raconte des histoires c'est leur cousin ils l'ont jamais vu non ils peuvent pas toi je passe si tu te connais oh mais vas-y que présente toi et va aux toilettes marguerite mais t'es un problème oh et lui pète il fait dans sa couche peut-être aussi je sais pas s'il peut être moi pour le pot papa allez ça sert à rien mais au moins il apprendra il ira sur le pont bon il est maintenant 23 heures nous avons encore personne de sortie au niveau des tombes parce que nos invités sont encore là bon ça suit ça me saoule tu vas tu vas manger et tu vas te coucher allez go à ça c'est toi arrête aussi tu vas manger et tu vas te coucher ouais vous gonfler en fait tous d'accord toi tu fais ça et ben après t'iras te coucher toi aussi et elle elle est déjà partie dormir que j'ai attripé dans une chambre bleue parce que j'attends que simone soit à dos pour la transférer ici donc je pourrais déjà la transférer maintenant ah mais j'ai pas envie et puis pourquoi ça ça fonctionne ça va nous faire d'électricité pour rien bon voilà et ben non ils s'en vont ils s'en vont et pas de fantôme à l'horizon donc c'est très dommage oh et ben de toute façon le fantôme de cette nuit c'est marie jo marie jo mamie jo je sais plus moi ça devient grave c'est mamie qui vient faire coucou à tout le monde et toi mon petit si tu veux tu peux aller dormir tu fais ta life elle est triste tu as raté un petit petit fils jo ça aurait été sympa que tu le voies mais j'ai dit éteindre ça c'est quoi ça mais quoi te fok bon allez tout le monde est en train de dormir elle est partie de pleurer et pourquoi tu pu toi allez va dormir aussi on va clôturer l'épisode là dessus où on a un majeur d'homme qui est complètement ah et puis c'est vrai qu'il faut que j'attends qu'il fasse le ménage et puis je vais me demander d'aller dormir quoi que de toute façon il est nul donc on va lui demander de dormir attribuer une tâche sans dormir ça fonctionne ou pas oui il va aller enfin dormir première fois qu'il va dormir dans son lit depuis qu'il arrivait mais je savais même pas que c'était à moi de lui dire d'aller dormir c'est à dire qu'il est tellement con vous pouvez disposer monsieur majordome vous pouvez aller vous reposer ouais chouette je vais en voir pour dormir toute la nuit non mais quand même c'est bien n'importe quoi oh il est dégueulasse allez moi c'est là dessus que je vais vous quitter pour cet épisode j'espère en tout cas qu'il vous aura plu et je vous donne rendez vous pour le prochain et pendant que ma amie jo est en train de hanter un meuble allez je vous embrasse très fort à très bientôt c'est